Le Seigneur a béni l'église de Côte d'Ivoire avec un nouveau site, le terrain d'Atiékoa, un terrain d'une superficie de 14,97 hectares située à 17 km d'Abidjan. Une grande bénédiction qui vient répondre de manière pertinente aux besoins de contenance de l'explosion des effectifs que l'église de Côte d'Ivoire a connue ces derniers années. Le Seigneur a béni l'église de Côte d'Ivoire, le Seigneur a béni l'église de Côte d'Ivoire, et a béni à son siège national si ça n'a jamais liberté. Pour une enceinte conçue, pour accueillir un maximum de 4 000 personnes, ce sont plus de 11 000 personnes qui ont pris d'assaut le siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Le hall principal de ce siège étant plein à craquer, tous les alentours du site jusqu'aux abords de la route étaient occupés par les participants. Une journée qui a de manière criade mis en évidence les limites de ce hall principal. Un jour qui a symboliquement traduit la nécessité pour l'église d'Abidjan et pour toute l'église de Côte d'Ivoire de poser des pas supplémentaires pour l'acquisition d'un site pouvant contenir l'explosion des effectifs que l'église a expérimenté ces dernières années. Comptant environ 4 000 membres en 2014, date d'ouverture du siège d'Ajambé Liberté, l'église d'Abidjan compte aujourd'hui plus de 18 000 disciples, sans compter les près de 60 000 frères que l'œuvre compte au niveau national. La nécessité d'un site pouvant contenir cette croissance s'imposait donc, comme nous l'explique le frère Isidon Kouadio, responsable des projets de construction de l'église. « À Djamé, notre site, comme je l'ai dit, fait 2 590 m², à l'époque on était autour de 4 000 membres, mais aujourd'hui, quand je parle un peu, je vais un peu en arrière en 2012. Aujourd'hui, nous sommes plus de 18 000 habitants. Donc déjà, le site même d'Ajambé est dépassé, sans oublier le fait que le temple qui a été construit est prévu pour environ 3 à 4 000 personnes assises. Donc déjà, la capacité du site même, sans parler de la capacité du temple, si le site même est dépassé, et que le site même est calmement dépassé, donc ça ne peut que constituer un siège en tant que terre. Donc techniquement parlant, on a l'église ayant grandi avec l'explosion des évatifs que nous avons, techniquement parlant, on a besoin d'un site plus grand que celui d'Ajambé, 10 fois plus grand que celui d'Ajambé. Et donc, je sais que l'église a aussi des projets, plusieurs projets où on aura beaucoup d'infrastructures à construire. Je ne peux pas rentrer dans les détails pour l'instant. Je vais juste me limiter au cadre technique. Et donc, techniquement, on a besoin d'un site plus grand. Et donc, c'est dans la recherche d'un tel site que l'église a lancé le projet de recherche. Il y avait donc de quoi à crier au Seigneur pour un nouveau site pouvant répondre à ce besoin de contenance de la croissance. Le collège des dirigeants s'est plusieurs fois réunis pour méditer sur ce fardeau. Et après des recherches actives, le tout étant renforcé par d'abondantes prières, le Dieu fidèle n'est pas resté indifférent aux cris de son peuple. Lui, le Père Céleste a répondu favorablement aux besoins de l'œuvre en Côte d'Ivoire relatifs à un vaste site pouvant non seulement contenir l'explosion des effectifs pour les rencontres solennelles de l'église, mais surtout accueillit toutes les infrastructures à travers lesquelles l'église de Côte d'Ivoire mènera à bien sa part de responsabilité dans l'accomplissement de la vision globale de notre œuvre. Le Seigneur a béni l'église avec le site d'Athiekois. Un terrain d'une superficie de 14,97 hectares situé dans le département d'Alebé, à 17 kilomètres d'Abidjan. Une expression palpable de la fidélité de l'Éternel dans l'accompagnement de la croissance de son peuple de la CMCI Côte d'Ivoire. La CMCI Côte d'Ivoire a donc un site à la dimension des projets infrastructurels que le Seigneur lui a confiés. Depuis le 13 janvier dernier, les premiers travaux relatifs au décapage du site ont été menés et se poursuivent. Occasion pour le pasteur Boniface Bénier de consacrer le site au Seigneur ainsi que les travaux qui doivent s'y effectuer. Nous allons prier que Dieu qui nous a créés, qui nous a donné ce site, nous bénisse avec les moyens pour commencer les travaux, pour les achever. Et les hommes qui se portent bien, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'ils ne tombent pas malades, qu'ils se portent bien, que leurs familles se portent bien. Alléluia. Enlevant nos mains, implorons la grâce de Dieu. Seigneur notre Père. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est toi qui nous a donné ce site. C'est toi qui nous l'as. C'est pourquoi nous prions que tu bénisses les travaux qui vont se dérouler ici. Que ta bonne main soit sur toute l'équipe. Que l'Esprit de Dieu soit ici. Que le Ré de Jésus soit éteint. C'est avec beaucoup de joie et l'action de grâce au Seigneur que l'Eglise accueille cette grande bénédiction que représente ce terrain. Le site de l'explosion, le site du débordement comme nous le confie la Soplette Ménier, missionnaire numéro 2 de la CMCI d'Ivoire. Nous servons un Dieu puissant. Alléluia. À qui appartient les cieux et la terre. Et qui, de ce fait, a tout planifié avant même qu'on ne soit sur ce site-là. Il savait depuis la fondation du monde que on aurait besoin de ce site. Et l'un dans l'autre, en bénissant, en nous bénissant en effectif et en permettant qu'on ne puisse plus contenir un autre site à Djami. Et en regardant même tous les efforts fournis pour acquérir un espace, un cadre où on pouvait se développer. Nous sommes dans la joie. Que c'est quelque chose qui est devenu une réalité. Une réalité de pouvoir regarder le site et ne pas voir la fin. Du coup, nous nous voyons chez nous en train d'aller d'explosion en explosion. C'est un site, c'est le site de l'explosion. Alléluia. Le site de l'explosion. Du débordement à la dimension de Dieu lui-même. Voilà l'impression que j'ai. Et je suis sûre, sûre et certaine que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre va l'amener à l'accomplissement. Notons qu'après la consécration du site au Seigneur, le couple Ménier y tient chaque jour une marche de prière pour amener à l'existence toutes les infrastructures que doit contenir le site. Une initiative qui se renforce jour après jour par les marches de prière de plusieurs frères sur le site pour marquer la présence de l'Église dans la localité. C'est le cas à des étudiants de la 20e édition de l'UMPJ qui s'est tenu du 10 au 14 février 2021. La joie est grande à mille frères. Alléluia. Le Seigneur Dieu s'est manifesté. Il nous a donné ce site d'athéchois et nous savons et nous croyons que d'ici la fin de cette année, nous allons rentrer en possession totale de notre site. Jésus, tu nous donnes l'attention. Jésus, tu nous donnes l'attention. Jésus, tu nous Jésus, tu nous donnes à tes choix, parce qu'arren, nous le prenons en possession. Jésus, tu nous donnes à tes choix, nous te disons, merci au Géhovah Chiré. Jésus, merci au Géhovah Chiré. Jésus, merci au Géhovah Chiré. Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu, tu fais des esprits. C'est toi qui donnes les hommes qualifiés. Jésus, tu nous donnes à tes choix, tu es Dieu. Merci parce que tu as écrasé la tête du serpent. Au départ, nous nous donnais la victoire. Merci pour la force qui habite, même une force inhabituelle qui est descendue sur cette dernière équipe. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, il te dit gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Je pleure les cieux, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Oh Seigneur, as-toi la tête, as-toi la tête et tout ce que l'on fait. As-toi la tête et tout ce que l'on fait. As-toi ceci et tout ce que l'on fait au nom de Jésus-Christ. Occasion au cours de laquelle le pasteur Ménier a partagé aux intercesseurs présents les prophéties du Frézac et les consignes du pasteur Théodore concernant l'œuvre en Côte d'Ivoire que ce site permettra d'accomplir. L'une des principales réalisations ici, c'est une salle, un hall de 25 000 places. Le Frézac avait dit que l'église d'Abidjan devait construire un hall de 25 000 places et que chaque dimanche, il y aura quatre cultes et chaque culte va rassembler 25 000 personnes. La vision du Frézac Théodore est que ce qu'il appelle les principaux départements ou alors les principales choses, les principales stations, c'est-à-dire que les principales étapes de notre marche soient transformées en institutions. Par exemple, le ministère de délivrance. Il faut qu'il y ait un bâtiment, il faut qu'il y ait une structure pour les délivrances. Il faut qu'il y en ait pour l'hôpital. Il faut qu'il y ait un bloc pastoral parce que le ministère pastoral de notre oeuvre en Côte d'Ivoire a été primé, vous le savez, en 2002 où votre frère Boniface avait reçu le prix du meilleur pasteur de la communauté. Donc, le Frézac Théodore veut que je ne voyage pas trop. C'est-à-dire que pour lui, je dois rester en Côte d'Ivoire et les gens doivent venir voir ce que nous sommes en train de faire. Donc, les principaux étudiants de ce collège pastoral, c'est toute l'église. C'est pour cette raison qu'il faut une salle de 25 000 places. Parce qu'il faut continuer la formation, l'édification, la conquête. Alléluia. Donc, les blocs pastoral, les dortoirs, les répétoires. J'appelle ceci par prophétie la cité pastorale. Après ce rappel de ces prophéties, le pasteur Bénin a conduit l'armée des intercesseurs à prophétiser sur le site. Nous sommes venus prophétiser par notre présence. Nous sommes venus prophétiser par les principaux sujets de prière. C'est-à-dire que les principaux sujets de prière sont des prophéties. Alléluia. Exemple. Levez vos mains. Disons, oh Dieu, Oh Dieu, Que ce lieu, Que ce lieu, Qui doit abriter, Notre collège pastoral, Qui doit abriter notre collège pastoral, Soit sanctifié, Soit sanctifié, Séparé de tous les milieux impurs de la nation, Séparé de tous les milieux impurs de la nation, Et que ta gloire, Et que ta gloire, Qui resplendisse, Qui resplendisse, Que ce soit un lieu de résurrection des morts, Que ce soit un lieu de résurrection des morts, Démence spirituelle, Démence spirituelle, Que de restauration à la vision divine, Et de restauration à la vision divine, Un lieu de partition des cœurs, des cœurs de pasteurs, un lieu de bénédiction, un lieu aimé des saints, un lieu où les nations viendront toucher à ta sagesse, à tes miracles, où l'on sion va se déverser sur le peuple, un lieu de restauration, un lieu qui écrase le péché, un lieu de délivrance, un lieu de connaissance de l'éternel, un lieu de consécration à l'éternel, un lieu d'union des cœurs, un lieu d'union des cœurs, d'amour fraternel, d'engagement sincère et radical, un lieu de combat spirituel. Factor catalyseur pour l'exécution de plusieurs projets infrastructurels de l'église et l'accomplissement des prophéties du Frésac, fondateur de la CFCI, et du Fréthéodon en dossier, leader mondial de la dite communauté, le site d'Athiekois abritera ainsi le collège pastoral de l'œuvre mondiale, un hall de 25 000 places et le quartier général de la CMC Côte d'Ivoire, comprenant une cité pastorale qui comprendra les sièges des différentes institutions et départements de notre ministère, des réfertoires et des dortoirs. Athiekois est un site qui s'inscrit donc au cœur de la vision de Dieu pour l'église de Côte d'Ivoire, qui en tant que base auxiliaire de l'œuvre mondiale, a reçu la tâche distincte d'œuvrer pour le développement de la qualité du ministère pastoral dans notre œuvre et la multiplication des méga-églises. C'est donc avec empressement que l'église est en marche pour l'avènement à l'existence du collège pastoral de notre ministère, qui devra ouvrir ses portes en novembre 2021 avec les fous du pasteur Théodon en dossier. Il est à noter que la 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales doit elle aussi se tenir sur le site d'Athiekois du 1er juillet au 9 août 2021. Tous les saints sont ainsi invités à investir tout le meilleur pour participer à la mise en œuvre de tous les projets rattachés à ce site. A l'instar du peuple d'Israël qui a donné jusqu'à débordement pour la construction du tabernacle, l'église est invitée à donner pour que toutes les attentes du Seigneur relatives au site d'Athiekois viennent à l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous venons juste d'avoir une rencontre des frères du génie civil dans le cadre de l'acquisition des terrains dans lesquels l'église s'est engagée. Nous avons fait connaître aux frères que nous avons deux sites que nous sommes en train d'acheter. Il y a le site de Samo qui fait 10 états et le site d'Athiekois sur la route d'Alepé qui fait 14 états, 97 à 30 centiaires. Disons approximativement 15 hectares et nous voulons nous concentrer pour l'heure sur le site d'Athiekois. Nous avons déjà commencé des travaux, nous avons commencé des travaux de décapage et donc nous venons juste d'avoir une réunion avec le leader, et c'est très ancien, pour voir comment nous allons continuer les travaux, construire notre quartier général là-bas. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, c'est déjà une prise de contact pour expliquer les projets, les réalisations, les infrastructures que nous allons faire là-bas à tous les traits. On voit comment conjuguer nos intelligences, nos connaissances et former une équipe solide pour pouvoir réussir ces projets. Et donc, certains frères ont répondu, des ingénieurs, des techniciens, et nous avons échangé. On a beaucoup à faire là-bas, et chacun a un rôle à jouer dans sa spécialité. Et donc, nous attendons encore d'autres frères qui puissent venir nous aider, puisque nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des techniciens, nous avons besoin des maçons, des coffreurs, des ferrailleurs, en tout cas, tous ceux qui évoluent dans le domaine du génie civil, nous avons besoin de toutes ces intelligences-là pour pouvoir travailler sur le site et réussir nos projets. Gloire au Seigneur pour les baies salielles, aux liables, qui seront disponibles et disposées pour mettre le terrain en valeur. Il est 6h52 le samedi 6 février 2021, lorsqu'à bord d'un quart climatisé, le pasteur Innocent Lombé, dirigeant principal de la zone spirituelle de Yopougon, accompagné de 36 dirigeants et co-ouvriers, prennent le départ pour une destination à la une des projets actuels de l'œuvre en Côte d'Ivoire, le site d'Athiekwa. Situé à plus de 37 km de la commune de Yopougon, ce village abritera le futur quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 14,97 hectares, telle une bénédiction divine, est l'accomplissement de la prophétie libérée par Dieu au travers du professeur Zakaria Stanifomom, fondateur de la CMCI sur l'œuvre en Côte d'Ivoire. Leur présence sur le site avait un but, faire une brèche de prière afin d'amener à l'existence les deux saints de Dieu, bâtir un joyau architectural sur le terrain dans les plus brefs délais, notamment un hall de 25 000 places, le collège pastoral destiné à l'accueil de plus de 5 000 pasteurs de la CMCI à travers le monde et l'hôtel des bergers pour ne citer que ceux-ci. De l'heure arrivée aux environs de 8h37, le pasteur Innocent Lombé a donné sans transition les consignes pour mener à bien la prière. Ici, nous sommes sur notre site de près de 15 hectares à Thierrois. Alléluia ! Nous allons faire une marche de prière, un tour. La prière, c'est rendre grâce à Dieu pour ce terrain. Ensuite, tu pries que le Seigneur protège ce terrain qu'il nous a donné. Et tu pries que Dieu nous donne les moyens pour rapidement élever tout ce que Dieu a prévu qu'on élève sur ce site. Alléluia ! Et tu pries pour protéger notre relation avec les riverains. Que le diable ne se débrouille pas, qu'il n'y ait pas d'opposition. Et pendant qu'on marche, tu pries seul en marchant. Tu pries seul, ce n'est pas de prier en groupe. Tu pries seul et on se suit, on s'en va. On va faire le tour là où c'est possible de passer. Et puis on va se retrouver ici, on va rendre grâce à Dieu, on va élever quelques sujets de prière et on s'en va. Le top départ est lancé. Bâtons en main, la marche de prière peut à présent commencer. Avec ce temps clément qu'il faisait cette journée, la marche de prière a été faite sans difficulté. De retour, s'étant rassemblés au point de départ, le dirigeant a conduit sa vaillante équipe à élever d'autres sujets de prière à Dieu. Réjouis par ce que leurs yeux ont vu, ils ont fait un don spontané de 30 000 francs CFA. Les dirigeants qui ne pouvaient pas cacher leur satisfaction ont donné leurs impressions. Je suis le frère Okaïmolo, ancien de l'église d'Abidjan. Cette visite sur le site m'a émerveillé. Alléluia ! Je suis très heureux d'avoir un vieux site. Pour moi, c'est un lieu qui va abriter notre cathé général. La cathé générale qui ressemble au cathé général au Cameroun. Il faut dire que ma joie est immense. Je suis très heureux. Vivement, je souhaite même que les travaux commencent. Alléluia ! Faites mon cœur dans la joie. Je suis heureux. Je prie que les moyens qu'il faut pour que ce site débute et s'achève. Que le Seigneur prouvoie ses mots. Que la main de Dieu intervienne. Et que les plans de rémine contre nous, pour nous empêcher d'évoluer, soient détruits. J'ai fort espoir que le Seigneur est avec nous. Et quand le Seigneur commence quelque chose, il l'achève. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen ! Je suis la soeur épouse de l'ancienne de l'église d'Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes venus en équipe sur notre site. Et nous sommes venus faire une marche de prière. Et vraiment, j'ai été béni par cette marche. J'ai regardé le site. En tout cas, le site est grand, vaste. Et je vois un peu le fardeau de la prière. Je vais prier pour que nous ayons le moyen pour vraiment déposer l'édifice qu'il faut. Et que ce soit vraiment une grande bénédiction pour l'église et toute la nation. Il y a un grâce à Dieu qui a permis que Dieu foule le sol de notre site. Nous en avons entendu parler. Aujourd'hui, j'ai vu. Et c'est une réalité. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est de permettre que l'acquisition soit effective. En plus de l'équipe du pasteur Lombé, l'équipe des intercesseurs, dirigée par la sœur Bernadette Traillé et représentée pour la circonstance par la sœur Agathe Mel, a également déposé ses valises à Atiekwa pour la même cause. Nous sommes venus au nom de 20 personnes, les intercesseuses de l'église. Il y a 8 sœurs, dirigées par la dirigeante, Maman Traillé, Bernadette. Il y a 8 sœurs qui sont parties pour l'évangélisation dans le village à 3 kilomètres et distribuer les traités. Et nous sommes 12 ici. que nous allons intercéder jusqu'à ce qu'elles reviennent, nous, nous trouver. Nous sommes venus posséder les lieux. Nous sommes venus crier au Seigneur pour que les travaux commencent et que ça se termine, que Dieu ouvre la banque du ciel pour nous bénir avec les moyens, pour que nous puissions commencer vite ces travaux et les terminer. Nous sommes venus posséder tous les lieux et demander au Seigneur qu'il y ait des infrastructures tout autour de ce lieu. Notons que ces marches de prière sur le site d'Athiekois ont été initiées par le couple menier qui, chaque jour, s'y rend pour accoucher dans la prière toutes les infrastructures qu'il doit abriter. L'église de Yopougon a donc obéi au modèle du couple pastoral. La prière étant le point de départ du succès de toute œuvre aux origines divines, le projet de construction sur le site d'Athiekois est ainsi bien parti pour se réaliser dans les plus brefs délais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada